Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va attaquer la seconde partie de la présentation de mes derniers achats aux Twills que j'avais fait chez un particulier par correspondance. Donc aujourd'hui je vous montre 6 modèles et on commence de suite par le seul blister US de ces 6 modèles donc un blister long mais quel blister ? Il s'agit d'une Dodge Challenger Drift Card de la série Speed Graphics et c'est un modèle, alors là encore j'ai aujourd'hui oublié mon mon pense-bête, mon petit pense-bête donc c'est 2014 ou 2015 et là voici cette superbe Dodge regardez, Mopar elle est vraiment magnifique, le blister est incroyable donc on va regarder d'un peu plus près la voiture alors, donc comme toutes les Challenger vous avez, enfin non, je dis peut-être une bêtise donc je ne vais pas la dire donc vous avez à l'arrière une roue qui est plus grosse qu'à l'avant vous avez une jante bleue, enfin les deux jantes avant sont bleues et les deux jantes arrière sont chrome vous avez une superbe tempo sur le côté donc avec le M de Mopar juste en dessous les longs, juste en dessous les longs sur l'arrière de la voiture super tempo devant, devant c'est parfait mais sur le capot c'est superbe sur le capot non, comme ça on y verra mieux avec le M de Mopar voilà et l'arrière mais vraiment une Dodge qui claque vraiment superbe blister voilà pour le premier blister allez ensuite donc là on parle d'une voiture de 2016 c'est la Corvette C7 Z06 de la série Factory Fresh et elle est jaune voilà la Chevrolet Corvette superbe très très jolie toute jaune avec les jantes toutes noires donc à l'avant vous voyez la tempo pour ne rien gâcher et faites les optiques le sigle Chevrolet la calandre noire et superbe vous avez sur le capot un léger bandeau noir qui s'arrête à la grille d'aération du moteur voilà et à l'arrière c'est fait aussi alors c'est fait mais ce sont des optiques en plastique blanc vous avez le sigle Chevrolet par contre qui est fait avec marqué en dessous Chevrolet alors nouvelle connerie de ma part c'est pas des feux en plastique blanc c'est bien de la peinture et en fait il n'y a que le contour des feux qui est fait et vous voyez qu'au centre on voit apparaître le jaune encore dans les optiques mais un super modèle voilà pour le second modèle allez ensuite je vais vous présenter une superbe 1968 Shelby GT500 alors c'est la série Zen Now donc ça je pense que c'est du 2015 aussi attendez attendez que je mette mes loupes il n'y a rien de marqué il n'y a rien de marqué c'est la série Zen Now 2016 et elle est superbe la voici Shelby GT500 donc ça ce sont des modèles vous l'avez compris je vous cite les années antérieures 2018-2019 enfin 2018 surtout l'année où j'ai débuté la collection et ça ce sont des modèles que je ne trouve plus en magasin je vous l'ai dit chez un particulier via le site Leboncoin j'ai déjà fait affaire quatre fois avec lui vous voyez super tempo sur le capot aussi noir jaune l'éliseré jaune sur les jantes bandeau noire pas de caisse noire et bandeau jaune à l'arrière c'est parfait mais ça fait une belle voiture quand même voilà pour le troisième modèle le quatrième là aussi elle est superbe alors c'est la série musselmania 2017 c'est une voiture de 2017 et c'est la custom 1967 pontiac firebird c'est la 1 sur 10 et regardez elle est chrome couleur chrome des jantes superbe une tempo avec un rond noir bref l'avant c'est tout chromé elle a la particularité cette voiture de ne pas avoir de capot ce qui laisse apparaître vous voyez le moteur voilà et l'arrière c'est pas fait quand même non plus mais par contre vous avez un liseré noir sur les ronds par contre elle a de la classe vraiment une belle belle bagnole voilà pour le quatrième modèle ensuite le cinquième c'est une voiture pareil de 2015 c'est pas pareil c'est une 2015 Ford Mustang GT de la série Musselmania c'est la 1 sur 10 la voici donc des Ford tant vous dire que c'est pour le moment dans tout ce que je vous ai présenté pour le moment c'est la marque de voiture qu'elle puisse représenter dans ma collection les Ford heureusement que je liste mes voitures maintenant et puis que je les numérote comme ça ça me permet de toutes les visualiser par marque et comme je les numérote de savoir où j'en suis dans la collection donc elle est superbe petit liseré rouge sur les jantes petite tempo colorée sur le côté assez assez sobre assez discrète à l'avant il n'y a rien sur le capot on retrouve les couleurs de la tempo sur le côté et à l'arrière il n'y a rien aussi c'est bien dommage c'est quoi un petit haut twill c'est un petit haut twill qui est sur le béquet arrière voilà et enfin le dernier modèle alors je vais garder le dernier modèle celle que je préfère de C6 pour la femme pardon c'est une voiture pareil de 2015 c'est la série workshop c'est une 1970 Ford Escort RS 1600 et le coloris est très très sympathique voilà alors c'est un coloris blanc et bleu qui lui va comme un gant les jambes très très sympa voilà à l'avant vous avez c'est l'espèce de je ne sais pas si c'est des anti-brouillards ou les feux longs portés j'en sais rien sur le dessus vous avez un liseré bleu en forme de rectangle qui est très très joli voilà elle est assez sobre mais elle est superbe superbe la Ford Escort l'intérieur est chrome mais vous avez les vitres et le paroisse translucide bleu voilà et bien voilà les amis fin de cette seconde partie des beaux modèles en plus qu'on ne voit pas tous les jours on ne voit plus en magasin donc ça permet de les découvrir ou de les redécouvrir pour certains d'entre vous écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo à très très vite pour la partie numéro 3 en attendant je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous allez salut